On observe à Sassnage que les roches dans cet affleurement forment des couches ou strates qui se superposent. Cette organisation nous informe qu'il s'agit de roches sédimentaires. En effet, au collège, vous avez vu que lors de la formation des roches sédimentaires, des particules se déposent au fond de l'eau sous forme de couches successives. Donc, des dépôts sédimentaires s'accumulent au cours du temps. Les plus anciens sont les plus profonds et les plus récents sont les plus superficiels. Par la suite, sous l'effet de la pression, les couches se compactent, puis les particules se cimentent progressivement. C'est ainsi que des roches sédimentaires se mettent en place. Mais selon cette définition des roches sédimentaires, les strates devraient être horizontales. Or, on observe ici que ce n'est pas le cas. On en déduit que des déformations se sont mises en place par la suite. On observe ici deux types de déformations. On observe tout d'abord un pli, qui nous indique une déformation ductile, non cassante. Et on observe également une faille, qui nous indique au contraire une déformation cassante. La roche n'étant plus assez ductile pour continuer à se déformer, elle se casse. Mais alors, comment expliquer ces déformations ? Eh bien, regardez sur cette modélisation. On voit bien que des mouvements de compression expliquent ces déformations. En effet, les forces de compression provoquent la formation de plis et de failles inverses. Ces déformations produisent donc un raccourcissement et un épaississement de la zone impactée. Les plis et failles inverses de sassenage sont donc bien dus à des mouvements de compression. Merci. 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 Merci.